Donc bonjour, nous sommes où ici ? Eh bien alors ici, vous êtes dans la galerie que j'ai ouverte depuis août 2014 en face de la place principale du village de Nurempoix et voilà, cette galerie a pour vocation d'exposer différents travaux artistiques de différents artistes en l'occurrence pour cette exposition qui a commencé le 15 et qui se finira le 24 il y a trois artistes qui exposent leur travail donc Laurence Gatellito qui fait essentiellement des sculptures avec des matériaux de tout bord, essentiellement des eaux et puis après elle fait des modelages pour finaliser ses œuvres et puis différents matériaux de récupération quoi qu'il en soit et ainsi qu'un peu plus loin des œuvres de Jacqueline Babie qui est une artiste qui expose depuis très longtemps à Nurempoix qui est un atelier aussi chez elle et puis également mon travail qui se fait en plus comme des tableaux également fait à partir de matériaux de récupération Voilà déjà dans les grandes lignes Et alors depuis quand vous êtes dans la création artistique ? Alors dans la création j'ai commencé moi à exposer en Guyane dont je suis originaire depuis 2002 Et ce goût pour ce matière précisément il vit d'où ? Est-ce qu'il y a de la Guyane par rapport au contexte que vous avez exploité ? Oui puisque comme j'ai commencé là-bas en fait ce sont des matériaux que je trouvais essentiellement lors de promenades enfin bon c'est très anecdotique ça peut être tout et n'importe quoi et voilà et en fait cette façon de composer en faisant des assemblages ça a été complètement fortuit après une recherche contre le matériau qui pouvait éventuellement emprisonner chaque élément et rendre l'œuvre opérée donc là c'est un choix de ciment qui a été calculé en fonction de dosage Donc vous travaillez avec le ciment, le métal, le verre et après des tas d'autres objets qui rendent les certaines pièces peut-être plus anecdotiques par exemple là on peut voir des balles qui ont vraiment malheureusement servi enfin voilà il n'y a rien du tout des cuits de bouteilles qui datent de l'époque du bal qui sont des verres soufflés que j'avais trouvés justement sur le fleuve du Marroni Ah d'accord, à l'ancienne balle de Guyane à Saint-Laurent-du-Marroni en particulier mais en même temps partout après d'une façon plus ludique lors de promenade on trouve des coquillages, on trouve des morceaux de verre donc c'est autant d'événements que j'envoie pour essayer d'apporter ou de la lumière ou de la couleur sachant qu'au départ il n'y a rien que méditer donc finalement je suis la première à découvrir ce qui se passe lorsque je compose donc en même temps j'ai pu remarquer de ce fait qu'il y avait quand même plusieurs thématiques qui revenaient à travers les créations parce qu'il y a toujours des séries qui représentent un petit peu le voyage avec des physionomies qui évoquent des destinations toujours aussi des œuvres qui évoquent pour moi en tout cas des choses plus qui ont à trait à des croyances en général puisque plus loin on pourrait voir la chance pour ceux qui le croient une certaine superstition à travers les œuvres ? oui parce que les hommes sont ainsi il me semble donc des croyances au sens très large on peut trouver un tableau qui se nomme mythologie un autre qui s'appelle la chance enfin voilà il y en a tant et plus et puis autrement également des physionomies plus animales là le cheval par exemple et puis il y a toujours aussi une petite série qui pour moi s'adresserait plus à des enfants ou à des âmes d'enfants comme je dis parce qu'elles sont plus ludiques plus lâchées entre guillemets et voilà ça attire quand même beaucoup plus le regard des enfants et je pense que c'est important d'éduquer aussi le regard des enfants sur des objets artistiques voilà bon ben merci